Et voici maintenant l'américain Michael Weiss. Un bon début de saison pour ce garçon qui fait figure d'ancien maintenant dans le circuit. Deuxième au skate américain, quatrième de la coupe des nations. Il est en tête après le programme court, issu d'une famille de sportifs de Washington. Sa soeur patinait et son père et sa mère faisaient partie de l'équipe des Etats-Unis de gymnastique. C'est un petit peu la revanche du skate américain puisque c'était Alexei Yagoudin qui l'avait emporté. Alors qu'il est actuellement en tête justement devant le champion du monde. Michael Weiss qui a beaucoup séduit en ce début de saison avec ce nouveau programme. Qui reprend la musique du dessin animé qui devrait sortir la semaine prochaine, Mulan. Et un quadruple. Un quadruple saut pour débuter ce programme. Dommage la réception du triple axel. Il s'est bien rattrapé à la réception du triple clip. Pour enchaîner tout de suite le triple boucle piguée. Ouh là, l'erreur ! On a fait le fascinage là sur cette suite de passes circulaires. Faute de cartes qui pète, qui lui a fait perdre l'équilibre. Devant le triple axel. Devant le triple axel. Il s'est bien rattrapé à la réception de l'équipe 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 de l'équipe. Et en bord de piste, il peut compter sur deux femmes. Son entraîneur et sa propre femme, c'est le premier patineur à voyager en famille, puisque récemment, il a donné naissance à un petit garçon. Et c'est à trois qu'il se déplace, on l'a vu dans les couloirs, porter son bébé apparemment. Il trouve là un réconfort que l'on voit aussi sur la glace. Garçon qui a beaucoup gagné en fiabilité technique. Et c'est à trois qu'il se déplace, c'est à trois qu'il se déplace, c'est à trois qu'il se déplace. Il ne manque qu'un triple, celui-ci, le Lutz. Et bien il a placé la barre extrêmement haut, Michael Weiss. Tous les yeux de son entraîneur et de son épouse. C'est quasiment le programme parfait avec sept triple sauts et le quadruple boucle piquée. Il ne manquait finalement qu'une petite réception, une hésitation sur le triple axel. Mais Annick, c'est du très haut niveau mondial. Oui, c'est du très haut niveau car placer un quadruple saut en entrée de programme, il faut savoir que cela perturbe un peu le sens des rotations pour les patineurs. C'est ce qui explique la petite erreur sur le triple axel qui suivait. Pour tout vous dire, il y a une petite place pour faire encore mieux techniquement. C'est peut-être ce que va profiter Yagoudine. Regardez le quadruple. Un, deux, trois. Quatrième tour, juste dans la descente. Un petit touch, on le voit au ralenti. C'est pour ça que le ralenti est très très important. Il manque, je vous le disais, la combinaison triple axel, triple boucle piquée. C'est ce que va tenter Yagoudine pour peut-être lui ravir la première place ce soir. Un passage là dans les coulisses avec Alexis Yagoudine en compagnie de son nouvel entraîneur Tatiana Tarassova. Et voilà les notes techniques entre 5-5 et 5-7. Il va falloir effectivement qu'Alexei Yagoudine passe un quadruple et une combinaison triple axel, triple boucle piquée comme le disait Annick. Voilà pour le niveau technique et en présentation. Mais écoutez, c'est pas mal du tout. Entre 5-5 et 5-8. Des avis partagés quand même parmi les juges. Sur la gare représente...